Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, on va voir la session numéro 18 qui portera sur l'exportation d'une image en 2D. Le but de la vidéo va être d'exporter une image de votre scène en format PNG ou JPG et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir un petit aperçu de ce que j'ai fait. Je me suis amusé à faire une exportation d'une image, toujours de l'appartement, où j'ai rajouté des éléments comme une bouteille, une petite voiture, un vase, un ordinateur et ainsi de suite. Mais voyons cela de suite dans SketchUp. Donc si on regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo au niveau de la chambre. Donc comme je vous disais, j'ai fait en sorte de vous rajouter des éléments. Donc vous voyez, j'ai mis par exemple un petit tableau avec une image dedans. Ici, vous avez un petit vase, là vous avez une voiture, ici vous avez une bouteille. Là, c'est un ordinateur qui a été fait par mon fils. Comme quoi, vous voyez, SketchUp, tout le monde peut travailler avec. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais que mon gamin adore ça. Il a 14 ans et il s'amuse à faire des belles petites choses. Ça, vous voyez, c'est une chaise que j'ai fait récemment ce week-end. Une chaise chez mes beaux-parents. Voilà, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'était pour vous expliquer que SketchUp, si vous aimez ce logiciel, je vous conseille vraiment de constamment dessiner. Voilà, les petits libés que j'ai fait aussi récemment. Et comme vous pouvez voir, avec quelques objets, on peut très rapidement dessiner une scène. Donc là, si vous voulez, je vais regarder... Ah, vous voyez, là, je viens d'avoir un défaut. Bon, ce n'est pas grave. C'est que j'ai dû faire un mauvais truc au niveau de mes murs, mais ce n'est pas grave. Le but n'est pas là. Donc, vous voyez, ce que je veux faire, c'est faire une photo d'ici, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur Fichier, Exporter, Graphique en 2D. Ici, vous aurez le choix entre Images en PNG, Images en TIFF ou Images en JPEG. Moi, je vais garder le PNG, vous allez de suite comprendre pourquoi. Je le sélectionne, je veux qu'il aille dans le téléchargement, et on n'a qu'à l'appeler, par exemple, Images en PNG. L'extension, normalement, étant prise par défaut, je vais le noter quand même, on ne sait jamais. Ensuite, ici, vous cliquez sur Options. Là, vous pouvez faire soit définir une taille, donc je vais déjà commencer à définir. Donc, c'est-à-dire 800 par 600, par exemple. Attention, si vous définissez une taille différente de la taille de la vue, pensez bien à décocher ici, parce que sinon, celui-ci, regardez, si je change mes valeurs, donc ici, je vais faire Entrée, je vais mettre, admettons, 500. 590, par exemple, je fais Entrée, et vous voyez, automatiquement, il a modifié la valeur, parce que pour lui, non, ça ne me va pas, ce n'est pas la bonne valeur. Si, par contre, vous décochez ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre 800, 600, 1024, 168, et ainsi de suite. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la taille de la vue, tout simplement, c'est-à-dire que la vue globale de ma fenêtre. Donc là, pour cela, vous laissez tel quel. Ici, on ne laisse rien, parce que si vous décochez ici, effectivement, vous pourrez changer la résolution, mettre du 72, 150 dpi, 300 dpi, et ainsi de suite, mais là, bon, aucun intérêt. Vous laissez décocher. L'anticrénelage, c'est tout simplement l'effet d'escalier. Si vous cliquez sur Arrière-plan transparent, vous aurez donc la transparence au niveau de votre image. Regardons déjà ce que ça donne. J'appuie sur OK, je dis Images2D PNG, je fais Exporter. Celui-ci m'exporte mon image dans le répertoire qui va bien. Voilà, je viens d'ouvrir mon image, et vous pouvez voir qu'elle a bien récupéré tout ce qu'on a demandé. Et vous voyez, c'est tout simplement comme ça qu'on pourra faire des belles images. Alors, pour l'instant, je ne me suis pas encore servi du module Trilite Render, du plugin Trilite Render qui est gratuit. Ça fera partie d'un cours un peu plus tard. Vous verrez comment on pourra créer une belle texture, une belle lumière au niveau de l'aquarium, et ainsi de suite. Mais, chaque champ a son temps. Alors maintenant, comme je vous le disais, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un peu le fond transparent. Donc regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau modèle. Où tout simplement, on va récupérer la chaise que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on prend la chaise. Je vais passer à la prendre avec l'ordinateur. Donc on va faire un petit copier-coller. Voilà. Juste la chaise. Et ce qui va vous intéresser, c'est d'avoir juste cette chaise en photo. Vous voyez ? Là, vous dites, très bien, mais bon là... Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je fais fichier. Exporter. Toujours en 2D. Je laisse utiliser la taille de la vue. Je mets anti-crénelage. Je fais OK. Cette fois-ci, on va aller dans T-chargement. On va l'appeler image 2D. Et puis on va mettre 0,1 par exemple. Et on fait exporter. Si on regarde ce qu'il en est, vous voyez, maintenant, comme je vous disais... Alors là, il a pris évidemment toute la photo. Là aussi, pourquoi il a réussi à prendre que ça ? C'est parce que c'est que la vue. Normalement, le but, c'est de récupérer votre chaise. Vous ouvrez un nouveau fichier et vous mettez dedans. Si vous voulez faire quelque chose de propre. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, l'intérieur d'une PNG, c'est que vous avez de la transparence. Donc, tout le fond vert que vous aviez n'apparaît plus. Si par contre, comme je vous disais, on met un peu de fond bleu. Regardez. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, on a un bleu mais avec du blanc. Et bien, lui, il ne sait pas enlever ça. Regardez. Je resectionne ma chaise. Je refais cette fois-ci un troisième export. Donc, on va l'appeler cette fois-ci 0,2. Je fais exporter. Donc, pareil, on laisse tel quel, exporter. Vous voyez ce que je vous disais ? Le fond bleu, en fin de compte, il ne veut pas être transparent. Bon, ça, j'ai remarqué, c'est une petite subtilité. Il faut faire attention aux concusions. Quand vous faites un aperçu d'image, quand vous voulez avoir une image, faites en sorte d'avoir que le vert. Le vert disparaît très automatiquement, mais pas le bleu. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir une nuance et l'ordinateur ne sait pas transformer ça. Tout simplement. Bon, après, sur Gimp ou Photoshop, vous pouvez bien évidemment modifier. Mais l'intérêt, c'est gagner du temps. Voilà. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine leçon portera sur l'exportation d'une vidéo, tout simplement. C'est-à-dire que là, si on regarde un petit peu nos scènes, comme vous pouvez voir, rappelez-vous, on a vu ça ensemble. Je clique sur ma scène, scène 1, scène 2, et ainsi de suite. Donc, on fera plusieurs scènes. Et vous verrez qu'on s'amusera à créer une petite vidéo en format AVI. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501